... Chaque année, nous nous accueillons de l'ordre de 250 élèves en formation scolaire. Ces 200 élèves sont répartis sur trois secteurs d'activité, donc je dirais un tiers en agricole, un tiers en horticole et un tiers en travaux paysagers. Lorsqu'on parle d'horticole, j'entends bien aussi, parce que c'est en lien avec le métier d'agriculture, tout ce qui est production légumière, tout ce qui est production florale et pépinière. On a la particularité sur Poudaniel d'avoir accueilli toujours des élèves de milieu non agricole. Lorsqu'on travaille en agricole, on peut travailler dans différents métiers. Nos jeunes, avec un niveau bac, peuvent être en effet chefs d'exploitation, mais aussi salariés agricoles avec des responsabilités très importantes. Mon père était à Paysan avant, mais il a arrêté. C'est venu étant petit, parce que quand tu joues avec les tracteurs et tout ça, au fil du temps, ton rêve se réalise un peu, parce qu'après, à la quatrième, tu commences à conduire les tracteurs, tu commences à voir les vaches, tu commences à prendre tes responsabilités aussi. Demain, oui, être salarié d'abord en vache, et pourquoi pas, après, une installation dans l'avenir. En quatrième, j'ai fait un an chez le même patron. Après, en troisième, j'ai fait deux fermes différentes. Et après, en seconde, on avait un stage porcin à faire. Donc, je suis resté ici, dans le secteur. Après, en première, on avait un stage viande bovine, donc là, j'ai été en lausère. En fin d'année de première, je suis allé au Pays de Galles. En début de bac, non, on n'a pas été en stage. Là, on revient d'Aveyron. On a été trois semaines en Aveyron. On a accumulé pas mal de stages. Donc, au fil du temps, tu prends l'expérience. Ton patron te fait confiance. C'est vrai que, non, franchement, on n'a qu'une hâte, c'est de finir l'école et d'être salarié. Ce qui me plaît, c'est les vaches. Tu te lèves le matin, tu vas voir tes vaches. Tu es toujours heureux d'aller au boulot, toujours le sourire. C'est ça qui fait que j'ai voulu faire fraciculteur. Je suis à l'école de Poudeniel à l'AMFR depuis maintenant quatre ans. Fin de primaire, CM2, 6e, vers là, tout de suite, c'est ce métier-là qui m'a attiré, qui m'a tapé dans l'œil. J'ai fait différents stages pendant ces années-là. J'ai d'abord été sur Plabenec en stage. Ensuite, en seconde, j'ai fait une ferme différente, ce qui m'a permis de voir autre chose et d'autres façons de travailler. Et là, depuis maintenant un an et demi, j'ai changé de ferme également. Toujours des choses à apprendre dans ce métier-là. Même si ça fait quatre ans que je suis dans l'agricole, il y a toujours d'autres techniques de travail à apprendre, se spécialiser sur certaines formations, sur l'élevage laitier, etc., les préparations des terres. Pour moi, il y a toujours des choses à apprendre. Après mon bac, je pense continuer mes études avec un BTS. Et après, voir peut-être salarié ou s'il reprend une ferme dans le coin. Mais ce n'est pas évident vu que personne de ma famille n'est dans ce domaine-là. Du coup, c'est très coûteux, assez coûteux de s'installer tout seul.